Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de Créatil. J'espère que ces épisodes vous ont plu au cours des semaines. Là, nous sommes partis pour le dernier épisode de cette saison. Il était dédié aux îles XXL. Il y a eu pas mal de participants. A vous de voter encore cette semaine pour l'île que vous préférez. L'île la plus XXL, l'île la plus immense, celle que vous souhaitez voir en top 1. Du coup, ça se passe dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement pour les îles. Du coup, les amis, nous voilà partis pour l'île numéro 1. Du coup, il s'agit de DrSully59 qui l'a fait. Salut à toi. Salut. Alors, je me suis pas retourné encore. Je me suis pas retourné pour laisser un petit peu le suspense. Dis-nous déjà, ton île, combien de temps tu as pris pour la faire ? J'ai passé 5 heures pour la faire. Tu l'as passé 5 heures. Et toi, t'es un gamer ou pas du coup ? T'es un full gamer, non ? Tu parles par rapport à l'île. Parce que regardez, attention, quand on se retourne, c'est hyper impressionnant. C'est énorme, en fait. C'est vraiment du XXL. C'est pile ce que je voulais, en fait. Quand j'ai donné le projet de l'XXL, c'est ça que je voyais en tête. C'est des énormes trucs comme ça. Et franchement, t'as super bien fait. Et puis, c'est même détaillé, quoi. C'est ça qui est ouf. Il y a même la clé USB. T'as fait le casque gamer. T'as fait la souris et tout. C'est beaucoup trop beau. Du coup, vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu à quoi t'as pensé pour faire ça. Est-ce que c'est ton setup que t'as chez toi, peut-être ? Ah non, pas du tout. C'est loin de là. C'est loin de là. Déjà, mon setup, moi, il est critique. D'accord. Moi, j'ai représenté à peu près le setup d'à peu près tous les youtubeurs, à mon avis. Ouais, clairement. En général. Ouais, clairement, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Mais ce qui est marrant, c'est ce que j'ai devant mes yeux. C'est genre, j'ai les trois écrans, j'ai la chaise. Il y a juste derrière le fond vert. Et de l'autre côté des écrans, il y a les deux lampes. C'est le seul truc. Mais sinon, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, pour l'écran du milieu, vu qu'à droite, il y a tout, et à gauche, il y a YouTube, c'est à peu près deux plateformes de stream. Ouais. Du coup, sur l'écran du milieu, ça stream, ce que vous voyez derrière avec la caméra. Ah ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ok. En gros, là, ce qui est affiché sur l'écran, c'est là. Attends. Non, Badiou. Attends, je ne vois pas. Genre, c'est en gros, la cam, elle prend ce qu'il y a au niveau de la chaise, non ? Bah ouais, ça prend au-dessus, genre. Ah oui, d'accord. Ok, si, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ok, ouais, ok, j'ai compris. Putain, ouais, c'est stylé. C'est stylé. Ok, donc là, tu as l'écran du jeu plus ce qu'il y a dans la cam. Ok. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Trop stylé. Et du coup, ouais, t'as été seul pour créer ça ou tu l'as fait à plusieurs fois ? Ouais, j'ai fait tout seul. T'as fait ça tout seul. D'accord. Et t'es sur quelle plateforme ? Ouais, t'es créé tout le matin. PC. T'étais en forme. Tu t'es dit, aujourd'hui, c'est mon jour, je me lance. Et t'as fait cette création-là. Et bah franchement... Et quand tu regardes de loin, t'as l'impression, c'est tout petit, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas du tout petit. Tu sais que c'est immense. Regardez, si je me mets rien que dessus... Regardez, je vais me poser sur le clavier. C'est pour vous montrer la taille. La taille de ce bureau. C'est quand même énorme. On est minuscules par rapport à ça. C'est énorme. En tous les cas, un gros GG à toi. Et je te félicite encore une fois. Et si jamais cette île vous plaît, les amis, n'hésitez surtout pas à voter pour l'île numéro 1, du coup. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement à l'île numéro 2. Merci encore à toi, en tous les cas, docteur Sulis. Merci. Bah, merci à toi. Du coup, les amis, nous voici pour la deuxième île. C'est celle du coup de El Potatores. Potator, c'est comment tu veux que je t'appelle ? Ouais, Potatores. Potatores, nickel. Du coup, tu nous as fait une magnifique voiture volante XXL. Donc, je te laisse nous présenter tout ça. Et déjà, combien de temps tu as mis à faire cette voiture ? J'ai mis deux semaines. Mais si on compte en une heure, ça ferait genre deux jours et quelques. Ah oui, donc quand même plus de 48 heures au final. Ouais, c'est énorme. C'est énormissime. On peut voir qu'il y a 82 000 de mémoire consommée. Cette voiture, tu t'es inspiré de quoi pour la faire ? C'est vraiment une voiture d'un film ou quelque chose ? Non, c'est le planeur de Fortnite que j'ai regardé sur Internet. Bah oui, c'est le planeur. Bien joué, bien joué. C'est vrai, j'avais même pas capté. C'est vrai que les planeurs, je ne les regarde pas tout le temps. Mais en tous les cas, gros GG à toi avec la voiture. Elle est immense et en plus de ça, ce n'est pas une simple voiture. Si j'ai cru comprendre, ce n'est pas où qu'on peut rentrer dedans du coup. Ok, ce n'est pas ici. Vu que c'est aussi un parcours. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est même un parcours. Et ça, c'est assez énorme. Donc là, on ne va pas le visiter. Là, on ne va s'intéresser qu'à la voiture. Mais en tous les cas, elle est énorme. GG à toi, tu l'as fait toute seule ou à plusieurs avec des potes ? J'ai fait les trois quarts tout seul. Les trois quarts tout seul, d'accord. Et donc, c'est ton idée, tu t'es dit, vas-y, je me lance là-dedans, pourquoi pas ? Et tiens, allez, t'as foncé. Et bien, un gros GG à toi en tous les cas. Donc les amis, si jamais cette île numéro 2 vous plaît, n'hésitez surtout pas à la voter dans les commentaires. Je rappelle qu'il y a quand même une PS4 Pro à gagner pour la personne qui a le plus de votes au fil des quatre semaines qui sont passées. Encore un gros GG à toi. Et on se retrouve très vite pour l'île numéro 3 du coup. C'est parti. Nous sommes partis du coup, les amis, maintenant pour l'île numéro 3. C'est l'île de Clément. Salut à toi. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. L'île énormissime. Alors, ce que j'adore, ça, c'est typiquement l'XXL que j'adore. Parce que t'as l'impression, quand tu regardes comme ça, que c'est tout petit. C'est une petite pièce. Mais quand tu te mets debout, par exemple, rien que sur un bureau, hop, comme ceci, vous pouvez voir que la pièce est immense. Donc, un gros GG à toi. T'as mis combien de temps à faire cette pièce-là ? Le mapping, 7 heures environ. 7 heures ? Oui, j'ai passé. T'étais seul ? Oui, tout seul. La session est énorme. Et t'es sur quelle console, toi ? T'es sur PC ? Sur PS4, oui. Sur PS4 ? À la manette. Sur PS4. Tu as tout fait à la manette. C'est énormissime. Du coup, pour créer cette chambre, vu que c'est quoi ? C'est une chambre d'étudiants, on est d'accord ? Oui, une chambre de parents avec un perso pour... Ah oui, merde, une chambre de parents. J'avais pas vu le perso. Avec les petits jouets, etc. Du coup, tu t'as inspiré de quoi pour créer cette chambre ? Alors, il y a une map qui a été faite un peu similaire, qui est passée à la une il n'y a pas longtemps. C'est Teeny Toys. C'est un peu similaire, mais je la trouvais mal optimisée. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer la mienne et essayer de corriger ses petits défauts, ses petits bugs. D'accord. Et du coup, voilà. Je me suis dit, je me suis dit. Oh, le réveil ! Ah ouais, trop bien pensé, ça aussi. What ? Ah ouais, c'est génial. C'est génial, les détails comme ça, parce qu'on dirait pas, mais regardez, là, quand je prends le téléphone, hop, il y a plusieurs épaisseurs. En fait, c'est l'horloge qu'il y a sur Big Ben à Tilted. Ah, c'est une série, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf avec le petit meuble Ikea, la petite promo pour Ikea. Toy Story. C'est quoi, c'est Toy Story. Même délire. J'ai rejeté ça hier, ouais. C'est ouf, c'est ouf et du coup, ah, il y a même le petit trou, ah mais oui, ah c'est génial. Il y a plein de petits trous pour les cache-cache. Ah ouais, il y a plein de petits passagers, etc. Voilà, parce que, comme j'allais dire, c'est une map qui sert aussi du coup à faire des cache-cache, si j'ai bien compris. Ah, c'est ouf, tu peux passer à droite, à gauche. C'est très stylé. En tous les cas, c'est la map numéro 3. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette map-là ou pas, Clément ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Non, non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. En tous les cas, si jamais cette map numéro 3 vous plaît, n'hésitez surtout pas à voter pour celle-ci. Et comme je l'ai dit, il y aura peut-être la PS4 Pro qui sera pour toi, on ne sait jamais s'il y a suffisamment de votes. Pourquoi pas ? Donc, à vous de voter dans les commentaires, les amis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'île numéro 4. C'est parti. Du coup, les amis, nous voilà pour la quatrième et dernière île. Donc, si je m'approche de ce panneau qu'il y a en face de moi, il s'agit de Darkus. Vous l'aurez déjà vu dans la vidéo, notamment New York ou alors c'était le King Kong. Darkus qui est avec nous, comment tu vas ? Super bien, super bien, les amis. Alors, Darkus qui a préparé une ville XXL. Je vais te laisser nous la présenter en vitesse, comme ça, on va pouvoir l'analyser ensemble. J'ai repris la ville de Darkus tout simplement parce qu'en fait, il proposait une ville XXL au lieu de bâtiment XXL comme on a pu le voir auparavant. Et du coup, voilà, je voulais apporter une autre chose aussi en XXL. Donc là, c'est la ville, donc je te laisse nous la présenter. Vas-y, let's go, c'est à toi. Ça roule, ça roule. Bah, je vous présente la petite ville du futur. Très vieille. Ce que je sur-kiffe, c'est les voitures. Ouais. Les voitures, c'est trop stylé. Alors ça, j'ai eu quelques petits modèles au début en tête. J'ai fait une petite voiture maquette, puis je suis parti sur ça. Ah, mais t'as même fait des coups d'échappement là ? Ouais, derrière, de petits trucs. Bah, je me suis inspiré du film de Luc Besson, c'est le célèbre film de science-fiction. Et les voitures sont un peu comme ça, d'ailleurs, t'as des réacteurs, donc il fallait un truc qui ressemble à... Ah, j'ai trouvé ça faisait génial. Ouais, franchement, c'est top. Et puis, on voit les hauts gratte-ciels, donc évidemment avec les panneaux qui serrent de... Eh, ouais ! Parce que dans le film, les gratte-ciels sont gigantesques, on voit pas le sol. Sur le sol, t'as plein de pollution, on peut pas vivre dans le sol, et donc ouais, les humains vivent en hauteur, le futur s'est pollué. Ah oui, tu penses ? Et tu penses que ça reflète la réalité ou pas ? Bon, ça reflète surtout le film. Oui, oui, enfin là, oui, pour le moment, oui, mais genre pour plus tard, je ne sais pas. Ouh là là, pour plus tard... Je ne sais pas, on ne va pas s'avancer, on ne sait pas. Non mais je trouve ça super, oh là là, même le camion, je n'avais pas vu, t'as même fait un camion du coup. Avec les télés qui, oh là là, les télés qui tombent, pourquoi il a fait un drift ? Du coup, il y a toutes les télés qui commencent à tomber. Il y a toujours des chauffards, tu connais. Ah ouais, non mais c'est ouf, parce que tu fais tout ça au détail. Ouais, donc si tu t'écartes un peu de la ville, tu vois un petit peu les gros déchets de pollution, tout en bas des buildings. Ça, je me suis un peu embêté à faire tout ça, tous ces petits cubes. Ah ouais, j'avais pas vu que ça sortait des buildings. Ouais, il y a une technique assez simple, tu les mets en rotation libre. Et ça change à chaque fois ? Non, ouais, ça change de sens, c'est aléatoire, en gros, ils tournent dans tous les sens. Et ensuite, t'as plus qu'à spammer la touche, puis hop, 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 tu t'enchaînes tout ça, et donc ça fait des cubes aléatoires, ça fait bien un petit smog, un petit brouillard. C'est des petits secrets de fabrication, ça, c'est cool ! Ouais, mais j'ai passé du temps le brouillard. Ah bah ça se voit, ça se voit clairement, et puis avec tous ces grands bâtiments... Du coup, pour prendre le bâtiment, tu t'es inspiré du bâtiment gris de Tilted, si je ne me trompe pas. Voilà, le petit contreplaqué de Tilted, que j'ai enfilé tout, 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 tout en haut. En fait, c'est Tilted en 3045. Ouais, je savais pas trop quand m'arrêter, et puis au final, je me suis arrêté à cette hauteur-là pour la mémoire. Puis au final, ouais, voilà, je me suis arrêté aux 100 000 de mémoire, hein, c'est toujours plus, mais c'est ce qu'on voulait avec l'XXL. Non, bah c'est magnifique en tous les cas. En tous les cas, un gros, gros, gros GG à toi, avec le petit teint de basket sur le toit, t'as vraiment tout fait dans le détail, encore une fois. Tiens, regarde, viens par ici, tu vas voir les petits aménagements bus, je t'ai fait un bus, comme dans le film. Enfin, t'as plusieurs bus, même, un peu partout dans la ville. Donc le bus qui va le long de l'immeuble, de haut en bas. Ah oui, ok, ah oui, d'accord. Comme les ascenseurs. Et puis, t'as mis les canoës en style de pneus, ça fait trop bien, ça fait trop trop bien. Bon, bah voilà, voici la ville que nous a proposé Darkus. Encore merci à toi, du coup, de proposer toujours plus de villes, c'est super sympa de ta part. Oui, je vous en prie, merci à toi aussi. Et on se retrouve très très vite, du coup, les amis, à plus. Du coup, j'espère que ça vous aura bien plu en tous les cas cette saison 1 de Créatil. Si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu, comme d'habitude, de partager au maximum la vidéo. Et j'espère, pourquoi pas, qu'on se lance une prochaine saison, et ça, c'est à vous de le décider à l'aide des pouces bleus. Merci encore à tous, c'était LeRoyaliste, tchao tchao tout le monde !